Au coeur de la société Au coeur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Nzamba Agate Kakawe Radio RPA Idjoui Yawani Agiougou ainsi que la radio télévision Renaissance Les conditions de vie dans un cas de réfugié ne sont pas du tout bonnes en général mais elles sont particulièrement mauvaises pour les enfants non accompagnés Dans le camp de réfugié de Mahama dans le distil de Kirihe à l'est du Rwanda il y a de jeunes filles non accompagnées par leur famille qui y ont trouvé refuge Des jeunes filles qui par la suite sont tombées enceintes C'est sur la situation actuelle de ces jeunes filles que nous allons nous focaliser dans le mini-magazine au coeur de la société de ce 18 juillet 2020 Thierry Biguilindavi est à la présentation Soyez les bienvenus Certaines filles dans le camp de Mahama ont eu des grossesses non désirées Ce qui les a forcées à interrompre leurs études Niosava Arine a été contrainte d'interrompre l'école alors qu'elle était à 9ème année Je suis tombée enceinte J'étais seule Je n'étais pas avec mes parents Une certaine Jackie nous a ensuite dit que Juliette allait nous assister Nous l'avons rencontrée Elle nous a donné plusieurs habits et de l'argent pour démarrer des activités génératrices de revenus Elle nous a donné 450 000 Nous composons un groupe de 10 personnes Avec un petit capital ses filles-mères avaient pu monter une activité génératrice de revenus et continuer leurs études N'y était-elle la pandémie de coronavirus qui les a mis au défi Nous avons fait le commerce de la bière de Sorgho des beignets également mais avec la rentrée scolaire nous étions obligés de travailler seulement les samedis et les dimanches Nous sommes tombés en faillite parce que nous étions obligés d'acheter du lait pour les bébés alors que nous ne vendions rien Nous étions également obligés d'acheter du charbon à nos nounous pour qu'elles acceptent de garder nos bébés Comme elles nous disaient qu'elles avaient besoin d'aller chercher du bois de chauffage Nous ne pouvions pas continuer de travailler à cause du confinement lié à la Covid-19 Mais moi, j'étais déjà finaliste à l'école secondaire Je n'ai pas besoin d'acheter 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 Juliette Nijimberé est la représentante légale de l'association sans bûlucratif Kira Ukizé et l'administratrice déléguée à la gestion journalière de la SPR Iberesif du Burundi qui a approché ses filles-mères de Mahama Ces deux associations les ont aidées à reprendre le chemin de l'école Pourquoi les ont-elles choisis parmi d'autres vulnérables du camp de Mahama ? On a été alertés par les personnes qui habitent dans le camp de réfugiés de Mahama et qui les voyaient régulièrement récroquevillées sur elles-mêmes et elles nous ont alertés et nous avons décidé de faire quelque chose pour ces jeunes et comme notre association Kira Ukizé qui existe depuis 13 ans est une association qui vient en aide aux personnes en difficulté aux personnes qui sont précarisées en fait depuis le Burundi et même dans les pays dans lesquels se trouvent les Burundais c'est une association c'est une association qui fait du micro-crédit et nous avons en fait trouvé que la collaboration de Kira Ukizé et Ibiré Dziu Burundi était opportune notre but c'était de les lancer pour qu'elles se mettent vraiment debout et comme on dit vaut mieux donner à quelqu'un le matériel pour pêcher plutôt que de lui donner un poisson tout fait qui va le nourrir une seule fois et qu'après il va de nouveau demander et donc voilà nous leur avons appris à pêcher donc en leur expliquant qu'il y avait moyen qu'elles pouvaient faire un projet monter un projet qui les intéressait et elles l'ont fait parce qu'au retour deux mois quelques mois après nous avons eu un projet qui était tout écrit d'elle-même et un petit projet mais qui était quand même porteur et ce petit projet consistait à la fabrication des beignets mais également à la fabrication de la bière de Sorgho une année après lorsque nous sommes retournés en 2019 nous avons retrouvé les jeunes filles très épanouies très sûres d'elles-mêmes et avec l'envie d'aller vers l'avant l'envie de vraiment continuer à travailler elles nous ont même dit qu'elles étaient retournées à l'école et qu'elles avaient pu trouver des mamans dans les camps qui gardaient leurs enfants pendant qu'elles allaient à l'école Juliette Nijimbelé se dit satisfaite par le travail déjà réalisé elle souligne aussi quelques défis déjà rencontrées le premier objectif que nous nous étions fixés c'était vraiment ce sourire de ces jeunes mères c'est cet épanouissement personnel de ces jeunes mères et cet objectif là est tout à fait rempli donc il est atteint l'autre objectif c'était que ces jeunes mères puissent aller à l'école et qu'elles aient un diplôme et qu'elles puissent s'épanouir aussi dans la vie professionnelle donc ça c'est encore en cours donc cet objectif d'aller à l'école il est également atteint maintenant est-ce que leur commerce continue à bien fonctionner ça c'est justement la question qui est pour le moment problématique si je peux m'exprimer ainsi parce que le prêt qu'on leur a donné c'était l'objectif c'était de pouvoir se nourrir se vêtir et ensuite avoir un petit peu d'argent de côté pour pouvoir prévenir les risques les menaces qui sont là jusqu'à présent il n'y a pas de problème elles gèrent très bien leur caisse le problème qu'elles ont eu c'est juste la précarité la pauvreté qui était là et qui a fait que elles ne puissent pas vraiment mettre de côté comme c'était prévu mais je pense que dans l'avenir elles vont le faire pour que ces jeunes filles puissent reprendre leurs études elles avaient besoin d'un nounou dans ce cadre des réfugiés de Mahama certaines femmes en l'instar de Françoise Moune Kélissoni ont accepté de prendre soin de bébé pour permettre à leur mère d'aller à l'école Françoise Moune Kélissoni s'est entretenue avec Parfait Mouda Sigana de la radio Ces filles ont eu beaucoup de difficultés car elles n'avaient pas fui avec leurs parents Elles ont commencé à mettre au monde des enfants non désirés Elles vivaient seules des filles célibataires Avec le projet qui aidait les filles mères pour qu'elles retournent à l'école il s'est posé la problématique de savoir qui va s'occuper de leur bébé puisque ces filles mères n'avaient pas de famille Nous avons pris la décision de garder ces enfants pour que leur mère puisse aller à l'école Nous étions conscientes que les écoles étaient leur avenir Nous avons pris cette décision en tant que mère nous aussi Une grossesse non désirée pour une jeune fille qui est encore sur le banc de l'école l'empêche de continuer ses études Il lui arrive souvent de désespérer Si par chance elle retourne à l'école elle est psychologiquement renforcée selon la psychologue Nadine Niongabo Les conséquences psychologiques qu'on observe sur la fille qui tombe enceinte étant toujours au banc de l'école étant jeune la jeune fille a peur elle a peur de la société de sa famille ça peut arriver que ses parents la chassent la société la bannit la prennent comme une prostituée tout cela peut causer l'angoisse la dépression le mépris de soi sur elle-même il y a celles qui ne se supportent pas il y a celles qui préfèrent se suicider lorsqu'elle arrive à retourner à l'école elle se rétablisse elle se rétablisse psychologiquement parce que si elle arrive à retourner à l'école c'est qu'elle a eu un soutien émotif un soutien psycho-affectif de sa famille de la part de la société Nadine Niongabo était au micro de Mille Nivasumba de la radio RPEA les filles-mères de Mahama qui avaient abandonné l'école ont retrouvé le goût de la vie après l'assistance des associations qui l'a oukizé et Ibiré Zivyubourundi qui les ont aidé à réintégrer l'école et c'est par ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société Thierry Biguini-Davis était à la présentation au revoir c'était l'émission au cœur de la société Sous-titrage Société Radio-Canada